Pendant cette période de canicule couplée au mois du ramadan pour les musulmans, les habitants de la ville d'Indiamena se plaignent de la distribution de l'énergie par la société tchadienne d'électricité. On nous donne un minimum d'électricité, parce que tout ce qui est dans les réfrigérateurs polices, les soudeurs, ils ne savent pas à quelle heure l'électricité arrive, donc ils sont obligés de dormir à l'atelier pour attendre que l'électricité arrive brutalement, ils se mettent à travailler, les moulins c'est la même chose, les industries c'est la même chose, etc. Donc le problème de développement passe d'abord et avant tout par l'énergie. Vous n'avez pas d'énergie, comment voulez-vous développer ? Du côté des détenteurs, des ateliers de soudure, le constat est le même. A propos de l'électricité, on a sérieusement des problèmes. En une semaine, on trouve trois fois seulement l'énergie. Avec les clients, on a tout le temps des problèmes. Si on a le commande, on démarre le groupe, on est en perte. Chaque jour, il faut cinq ou dix litres. Pour une porte d'un bénéfice de dix mille fois, on a tout le temps des problèmes avec les clients. On s'en sort difficilement. Sans électricité, les salons de coiffure ont du mal à bien faire leur travail. Les détentrices de ces salons ne peuvent même pas utiliser certains matériels. Tels que le séchoir, le lisseur Babilis, le casque. Sans électricité, je ne peux pas travailler parce que je travaille beaucoup plus avec ces appareils-là. Donc, quand il y a coupure, je suis obligée de fermer. La fin de coupure, là, vraiment, ça nous dérange, ça nous met mal à l'aise. Parce que moi, une conne, par exemple, comme moi, moi, je suis au salon et s'il n'y a pas l'électricité, je ne me sens pas à l'aise. J'ai la chaleur partout qui me dérange et en plus, moi, je suis une braiseuse, je braise le poisson. Quand il n'y a pas l'électricité, mon marché, ça ne donne pas. Pour cet habitant du quartier Kabbalaï, la Société Nationale d'Électricité n'est pas la seule responsable des délistages dans la ville d'Indiamena. La population triste, sinon, la S&T n'a rien d'en faut. Ils font bien son travail parce qu'ils mettent les fils par terre, partout, ils triquent les fils. Tu vas voir que dans Kabbalaï, ici, dans les maisons, il n'y a pas, il y a les compteurs qui se comptent, là. C'est pas, c'est peu, mais il y a le courant plus que les compteurs. Parce qu'il n'y a pas de contrôle, sinon, la S&T est très bonne. Indispensable pour le développement socio-économique d'un pays, la problématique des délistages de l'électricité au Tchad, du moins en Diamena, mérite une large communication pour expliquer aux uns et aux autres les mots qui empêchent cette société de donner de l'électricité à tous ceux qui en ont besoin. L'enquête se poursuit. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021